En France, une femme sur trois est victime de violences, mais seulement une femme sur dix le déclare au commissariat. Il y a des femmes qui sont sexistes aussi. Ça s'est mieux passé quelque part dans le pénal, devant ce juge homme, que devant les autres juges qui étaient toutes les femmes. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout que vous êtes en bonne santé en ce moment. Donc aujourd'hui, on va parler d'un roman en compagnie de son auteur ou plutôt de son autrice. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos, de nos interviews. Et je vous rappelle également de vous inscrire au Lettre Plurielle, notre nouvelle newsletter. Vous recevrez des articles, des éditos. C'est gratuit, c'est garanti sans spam. Et ça permet également de contourner la censure. Donc aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Niki Comst. Niki Comst, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, je suis très heureuse de revenir sur ton plateau. Oui, c'est que ceux qui nous suivent te connaissent, puisque je t'ai interviewé, toi et Victor Didache, concernant l'affaire Assange. Vous avez développé pas mal l'affaire Assange. D'ailleurs, ceux qui s'intéressent à Assange et qui n'ont pas encore regardé l'interview, je les y invite. Que tu peux me dire, est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à l'affaire Assange ? Oui, il y a un développement très, très inquiétant qui nous mène dans l'urgence, mais vraiment dans l'urgence. Donc, sur Twitter hier, j'ai vu un tweet de Stella Morris, la conjointe de Julian, qui a mis une information que 49 personnes affectées du Covid à Belle Marche, la prison où se trouve Julian. Donc, il y a 49 personnes incarcérées qui sont affectées du Covid-19. Donc, c'est très, très dangereux, surtout dans les prisons où les gens ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, là où il est, Julian Assange, il est confiné 24 heures sur 24 dans une petite cellule. Et c'est quelqu'un qui n'a pas été jugé pour quoi que ce soit. Il n'a jamais eu des chefs d'accusation en Suède, contrairement à ce que la plupart des gens pensent. Donc, c'est quelqu'un qui est accusé par les États-Unis pour faire du journalisme, en fait. Et il a la présomption d'innocence, mais quand même, il est dans une prison où il risque sa vie. À part le fait qu'il est torturé depuis presque deux ans, il risque vraiment sa vie. Et on ne peut pas attendre quoi que ce soit des institutions. C'est vraiment une bataille pour nous, surtout pour les femmes, parce qu'en essayant d'empêcher les guerres, il a vraiment protégé les femmes. Les femmes sont les premières victimes, les femmes et les enfants sont les premières victimes de ces guerres-là, qui durent au moins 20 ans. Depuis 2003, la première guerre en Irak, même avant ça, en Afghanistan 2001. Donc, c'est vraiment une bataille pour tout le monde, mais surtout pour les femmes qui ont tout intérêt à voir un média comme Wikileaks qui fait tout pour les informer, pour informer tout le monde, pour empêcher les guerres. C'est-à-dire que le Covid rajoute une couche à la difficulté ? Pardon ? Ce n'est pas juste une couche, il pourrait mourir. Et c'est quelqu'un qui a des problèmes au niveau du poumon, etc. Ce n'est pas quelqu'un en bonne santé. Donc, il est très, très fragile, vulnérable. Il pourrait mourir. Ça fait quand même depuis que Niels Melzer a sonné l'alarme en mai 2019. Il a dit qu'il pourrait mourir. Donc, c'est un miracle qu'il a survécu jusqu'ici. Donc, ce n'est pas juste une couche. Ça pourrait être la dernière couche. Je vais rappeler un petit peu qui vous êtes, Niki Conce. Donc, vous êtes Australienne de nationalité, mais vous vivez en France déjà depuis pas mal d'années. Vous êtes avocate et vous êtes inscrite au barreau, si je ne me trompe pas, de Victoria en Australie et aussi en Irlande du Nord, si je ne me trompe pas. Voilà, vous êtes avocate, mais pas avocate française. Et vous êtes aussi écrivaine et militant. Et justement, vous avez écrit le livre « Juste une gifle » en français. D'ailleurs, ce n'est pas facile vu que ce n'est pas votre langue natale. Je vous en félicite. Et votre livre « Juste une gifle » est disponible un peu partout, à la FNAC, sur Amazon, chez Apple, etc. Donc, je mettrai les liens en bas de la vidéo. Donc, il y aura les liens pour tous ceux qui souhaitent le commander. Donc, Niki Conce, vous avez écrit un roman écrit à la première personne qui relate l'histoire de Katia, qui est une femme victime de violences conjugales. Et votre roman relate l'histoire de Katia avec son mari violent, avec également la justice, la police et tout le système qu'il y a derrière. Le roman relate l'histoire de Katia. C'est écrit sous un nom de plume, Katia Stigletti, parce que la personne, la vraie personne, la vraie Katia, elle avait tellement peur de son ex-conjoint qu'elle ne voulait pas qu'il nous trouve, ni elle, ni moi. Ah oui, ok. Donc, on a décidé que ce serait publié sous un nom de plume pour éviter tout genre de problème comme ça. C'était quand même quelqu'un assez violent, plutôt psychologiquement. mais bon, il pourrait être violent physiquement aussi. Et donc, le livre est surtout sur cette Katia, la femme violentée, mais c'est aussi mon histoire puisque j'incarne Sophia dans le livre, même si j'ai écrit le livre en partant du point de vue de Katia. Donc, c'était un peu compliqué parce que je devais écrire les deux points de vue de cette histoire réelle, en fait. Et c'est l'histoire réelle de ces deux femmes. Le rôle de Sophia dans le livre est de sauver Katia de son prince, le prince pervers pas le prince charmant. Donc, ce n'était pas la fin heureuse, c'était qu'elle s'échappe, en fait, pas que se marie avec cet homme. Oui, quand j'ai lu le livre, j'ai bien compris que c'était vous, l'avocate canadienne qui prodiguait des conseils en français à Katia. Je me suis dit, oui, c'est l'avocate australienne mais canadienne cette fois-ci. On essayait de nous camoufler. Je pense que s'il le lit, il va se voir dans le livre. Je voulais vous demander, vous avez relaté l'histoire de Katia à travers un roman. Pourquoi un roman n'est pas un essai sur la violence faite aux femmes ? Est-ce qu'on peut faire passer plus d'émotions à travers un roman ? Pour moi, mon livre, c'est une combinaison d'un essai et d'un roman. Parce qu'il y a le côté réel, parce que le mot « essai » est dérivé du latin « hexagium » signifie observer, étudier, apprécier, évaluer. Mais c'est un peu stérile, c'est plutôt dans le factuel. Donc, moi, je voulais faire passer l'émotion qui existe dans un roman. et l'émotion est nécessaire quand même, ça met tout en mention. Donc, on ne peut pas faire des changements dans la vie, dans la société, dans le monde sans émotion. Et on voit que les plus grands orateurs, etc., il y a beaucoup d'émotions, ce n'est pas juste l'émotion, mais on ne peut pas faire bouger les choses sans émotion. Et l'autre chose qui est bien dans un roman, c'est qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Donc, quand on regarde, par exemple, c'est plus facile de se souvenir des fables d'Essope qu'un manuel juridique. On est plus attiré par une fable, un conte de fées, tout livre religieux basé sur des paraboles, des histoires, nous fonctionnons tous en accord de nos histoires, les histoires des autres et tout est basé sur la logique de la narration dominante de notre société. Donc, la narration, les histoires, ça fait partie de nous, de ce qu'on est, de notre fonctionnement. Donc, c'est un moyen que je trouve très utile pour entrer dans le monde du public. D'ailleurs, le gouvernement dépense d'énormes sommes pour nous fournir leur narration. Donc, c'est important. Donc, en introduction, le côté réel et c'est déjà l'introduction du livre, en introduction, il est rappelé qu'en France, une femme sur trois est victime de violences, mais seulement une femme sur dix le déclare au commissariat. Donc, déjà, au niveau du réel, on se confronte tout de suite à ce problème-là. Et l'introduction commence avec toute histoire de violence à l'égard des femmes, est un drame personnel et ne devrait pas être perdue dans les statistiques. Toutefois, les statistiques lèvent quelque peu le voile sur cette tragédie humaine. Donc, moi, je voulais vraiment traiter les deux et regarder aussi, donner un visage ou des visages à ces statistiques. Je voulais montrer les vraies causes socio-économiques de ces statistiques qui tendent à relier ces violences aux seules différences sexuelles, comme une sorte de pépin évolutif dans l'espèce humaine. Donc, mon intention était d'exposer les problèmes systémiques, donc la violence institutionnelle, en particulier les attitudes sexistes venant des femmes et des hommes. Le sexisme, ce n'est pas un problème d'hommes. Il y a des femmes qui sont sexistes aussi. Donc, à l'hôpital, au commissariat, au sein de la profession juridique, dans les tribunaux, partout. Donc, il y a un problème qui est répandu et qui existe dans tout le système. Je voulais aussi démystifier la loi pour les lecteurs moyens. Et j'ai essayé de le faire en utilisant le langage le plus simple possible. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé le passé simple, etc. J'ai utilisé le passé composé, etc. En essayant de parler comme on parle normalement dans la vie ordinaire et en utilisant aussi beaucoup de dialogues pour montrer, pour mettre tout ça vraiment en vie. Donc, j'ai utilisé le langage le plus simple possible, la structure d'un mélange de contes des faits, principalement la belle au bois dormant, parce qu'un conte des faits didactique, on les utilise pour former les gens dès le plus tendre âge. donc les contes des faits sont didactiques, didactiques, il contient souvent une violence horrifiante, mais il a une fin heureuse, plein de possibilités. Donc, je fais de cette histoire réelle de Katia un parallèle avec le conte La Belle au bois dormant et en essayant de montrer que notre société dort en banalisant la cruauté, alors que La Belle Justice, comme La Belle au bois dormant, elle possède une pléthore de moyens visant à protéger, défendre les victimes. Donc, pourquoi elle ne fait pas ? Il faut regarder les causes, les raisons. Derrière cette inaction d'une société qui a plusieurs moyens dans le système pour combattre au niveau théorique au moins, pour combattre cette violence extrêmement répandue. C'est-à-dire, malgré le fait que le livre soit un roman, il est rempli de conseils, de conseils juridiques, mais aussi des conseils pratiques, des noms d'associations, etc. Vous l'avez fait exprès, vous voulez que ce soit aussi un manuel pratique et pas seulement un roman, une fiction ? Oui, oui, parce que, franchement, comment les femmes victimes peuvent-elles se défendre autrement si elles n'ont aucune connaissance de la loi ? Si on ne connaît pas la réalité de la situation, que peut-on faire pour la changer ? Je n'ai pas mis toutes les lois, mais j'ai mis quelques-unes pour celles qui veulent explorer un peu plus ce qui se passe. Le livre, je l'ai écrit en 2016, donc, il y a des choses qui ont changé un peu entre-temps, mais en réalité, ça n'a pas vraiment changé parce qu'on n'a pas vraiment mis les moyens. donc, on a changé les choses sur papier, mais la réalité reste violente, dangereuse pour les femmes et comme on dit, l'endroit le plus dangereux pour une femme, c'est chez elles. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, les conseils prodigués dans le livre sont des vrais conseils, ne sont pas des fictions. Donc, les conseils de l'avocate de Katia, ce sont des vrais conseils qu'ils peuvent appliquer pour eux-mêmes ou s'ils connaissent qu'elle est une femme victime de violence. Oui, en gros, les conseils sont toujours applicables. Comme je l'ai dit, il y a des petites choses par ici, par là qui ont changé un peu, mais bon, je dois, disons que ça ne change pas, ça ne change pas vraiment l'essence, l'essentiel des conseils que je donne, mais de toute façon, je ne donne pas vraiment, ce n'est pas un livre qui remplace les professionnels dans ce domaine. Bien sûr, c'est juste des petits conseils. C'est plutôt un guide pour s'en sortir dans ce labyrinthe institutionnel très complexe, très compliqué et très negligent souvent. Mais je me suis concentrée sur le système judiciaire parce que je le trouvais épouvantable. La plupart du temps, je ne croyais pas à mes oreilles et quand elle me racontait ce qui se passait, etc., je lui disais que ce n'est pas possible, qu'ils sont incompétents ou négligents à ce point-là. Et j'ai remarqué quand même que déjà, le seul juge homme, c'était le juge dans le système pénal. Donc déjà, ça ne s'est pas très bien passé, mais à la fin, ça s'est mieux passé quelque part dans le pénal devant ce juge homme que devant les autres juges qui étaient toutes les femmes. Donc, les pires des décisions sont sorties, en fait, ont été rendues au tribunal de la famille, le JAF, le juge aux affaires familiales et tous les juges, tous les juges, c'était toutes, c'était des juges femmes. Donc, c'était un peu surprenant déjà parce que c'était des femmes, oui, c'était un peu surprenant. Mais c'était plus surprenant parce que c'est quand même des juges chargés des questions de droit de la famille, c'est très important, ce n'est pas rien le droit de la famille. C'est ça. Ça va au centre de nos sociétés. Nos sociétés sont basées sur la structure de la famille, l'humanité. On est des humains, on n'a pas des robots. Donc, et je trouvais que ces juges, femmes, chargées des questions de droit de la famille où la violence a été admise par l'auteur, par Éric, le médecin, confirmée par une ordonnance du tribunal. Le tribunal pénal, il y avait déjà une ordonnance concernant la violence admise par Éric. Et il est évident que l'intérêt supérieur de l'enfant était totalement ignoré presque dans toutes ses audiences devant le JAF. L'intérêt supérieur de l'enfant, soit c'était totalement ignoré, soit c'était tordu, c'était pas traité de façon sérieuse, en fait. Est-ce que vous avez eu des échos en rapport à ça ? parce que la justice, on dirait qu'elle ne prend pas vraiment en compte l'intérêt de Katia et surtout du bébé. Est-ce que vous avez aussi des échos d'autres histoires ou bien ça arrive à Katia ? Est-ce que c'est représentatif de ce qui se passe en France, par exemple ? Je crois que les statistiques montrent que l'histoire de Katia n'est pas isolée. Les débats dans le Parlement montrent qu'il y a des problèmes encore pires, surtout quand il s'agit des viols des filles. On a eu une décision assez récemment avec cette fille de 11 ans qui a été au tribunal à trouver qu'elle a consenti et après, on a eu les débats sur le viol et l'âge de consentement, etc. Donc, ça s'est devenu encore plus ridicule qu'avant. Donc, on voit que la question de violence contre les femmes, ça s'empire en fait. Ce n'est pas traité de façon sérieuse. Revenons à Katia, les pires décisions qui l'exposaient à encore plus de danger, c'était les décisions du juge aux affaires familiales. Par exemple, la première ordonnance devant le JAR lui ordonnait de dire à son ex violent où se trouvait Zoé, le bébé, âgé de six mois à l'époque, lorsqu'il cherchait à obtenir cette information, divulguant ainsi son propre emplacement. Donc, on l'obligeait de risquer son bien-être, de s'exposer à son agresseur à tout moment. À chaque fois que lui voulait savoir où était l'enfant, évidemment, un enfant de six mois, il est tout près de sa mère. C'est quand même incroyable. Oui, il y a des décisions parfois, la décision est un peu ubuesque. Au lieu d'aider Katia, en fait, la justice l'a enfoncée. après, je voyais aussi les réactions de Katia, la vraie. À un moment donné, quand j'écrivais, elle m'a demandé de changer la partie où elle fait des phrases à propos du biberon. Elle m'a dit « Je passe pour une harpie dominatrice, est-ce que tu peux changer ça ? » et je lui dis « Non, je le laisse exprès parce que la loi n'est pas faite uniquement pour les sages filles qui ne se plaignent jamais. On n'a pas le droit de frapper une femme parce qu'elle fait des phrases. Donc, je le laissais exprès. Je ne voulais pas qu'elle soit forcément très, très sympathique. Je voulais que ce soit une femme ordinaire qui se plaint de temps en temps et peut-être elle a tort. Mais on ne peut pas la frapper. parce que même si il a tort de se plaindre par rapport… Je voulais passer le message que même si on est quelqu'un de difficile, il y a d'autres solutions. Il aurait pu rompre avec elle. Il n'a pas le droit de la gifler au lieu de prendre d'autres solutions pour sortir de cette situation que lui aussi, évidemment, il trouvait insupportable. Donc, ce n'était pas un coup parfait. Évidemment, ils n'étaient pas fait pour être ensemble, mais ils auraient pu choisir d'autres solutions au lieu de la frapper. Donc, voilà. le livre… Éric, le conjoint violent est médecin. Donc, ce n'est pas forcément une question de classe sociale. Ça touche tous les milieux. Ah oui, la violence contre les femmes touche toutes les classes, tous les milieux. C'est vrai. Mais bon, disons que si Éric était devant Christine Lagarde, il n'aurait jamais giflé. Donc, c'est une question de pouvoir. Et comme la plupart des femmes au niveau de pouvoir politique, socio-économique, etc., la plupart, la majorité, ne sont pas à l'échelle de Christine Lagarde. Donc, elles n'ont pas beaucoup de pouvoir. mais c'est un rapport de force, en fait. Donc, celui qui a le plus de moyens économiques, politiques, etc., peut forcer les choses comme il veut. Et dans une société où il est complice, il peut aller encore plus loin. Mais je voulais aussi parler du gifle au niveau de qu'il y a une décision que j'ai trouvée dans la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, Bouhide contre Belgique, où il parle. C'est dans un autre contexte, dans le contexte de violence contre les femmes. Mais c'est intéressant ce qu'ils disent par rapport à la gifle. Donc, il y a des juges qui ont dit « Le gifle au visage affecte la partie du corps de la personne qui exprime. son individualité, manifeste son identité sociale et constitue le centre de ses sens, vue, parole et oui, qui servent à la communication avec les autres. » une gifle, surtout une gifle qui a beaucoup de force, ce n'est pas juste une gifle, même physiquement, même si on parle de la chose juste physiquement. parce qu'on est dans un contexte où il y a tellement de violence contre les femmes où vraiment, c'est pour ça qu'ils voient la gifle comme juste un rien du tout en fait. Donc, les classes sociales, oui. Si on réprime la moitié de la société, on contrôle l'ensemble de la société. et comme disait Mao Zedong, les femmes portent sur leurs épaules la moitié du ciel. on est devant une répression qui touche quand même à peu près la moitié de notre société et directement et indirectement l'ensemble de la société. Excusez-moi, quand vous dites que ça touche la moitié de la société, c'est-à-dire que les violences faites aux femmes touchent toutes les femmes et pas seulement une partie des femmes. Pas toutes les femmes, mais une violence contre une grande partie de la société affecte toutes les sociétés de façons différentes. Donc, parce qu'on n'est pas séparés, on n'est pas dans deux mondes. Donc, chaque homme a une mère, une soeur. Donc, chaque homme est lié au moins une femme dans sa vie, peu importe ses préférences sexuelles. Tous les hommes ont des liens des liens avec au moins une femme. Bien sûr. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est un problème pour les femmes seulement. C'est un problème de société. Oui, c'est ça que vous voulez dire. et il faut que la société dans son ensemble réagisse contre ce que j'appelle même dans le livre, contre ce terrorisme parce que ça touche quand même il y a une statistique 62 millions de femmes juste dans l'Union Européenne. donc ça c'est les statistiques de l'AFRA l'agence je vais revenir sur ça après sur les statistiques de combien de femmes sont directement affectées par cette violence mais il faut regarder la question de classe sociale évidemment parce qu'il y a une économie politique du sexisme ça profite à quelqu'un sinon on ne réprime pas on ne torture pas quelqu'un pour rien du tout il y a toujours un avantage donc si les femmes restent des personnes de seconde zone il semble nécessaire de poser des questions épineuses les emplois de femmes sont souvent moins bien rémunérés à temps partiel ou informel donc à qui profite cette situation et dans le livre Katia dit selon l'UNICEF et je pense que la plupart des gens ont vu ces statistiques selon l'UNICEF les femmes accomplissent 66% du travail mondial produisent 50% de la nourriture mais ne perçoivent que 10% de revenus et détiennent 1% de la propriété donc il y a quand même des avantages qui ne reviennent pas aux femmes qui font apparemment la plus grande partie du travail mais quand même est-ce que l'Europe l'Occident on est quand même mieux logés que le reste du monde que l'Afrique que l'Amérique du Sud que certains pays d'Asie c'est quand même moins pire qu'ailleurs c'est moins pire qu'ailleurs oui on est dans un contexte où c'est pour ça que dans le livre elle dit que imagine si tu étais que Sofia dit à Katia imagine si tu étais ailleurs tu es dans un pays développé etc et on a un problème énorme dans des pays développés oui évidemment quand il y a plus de pauvreté il y a plus de violence partout dans la société et plus de violence dans le privé dans la sphère privée aussi ça passe partout et plus la violence est augmentée à l'extérieur plus ça revient dans la maison on voit avec la pandémie maintenant les violences ont augmenté donc on est attaqué au niveau à l'extérieur au niveau des boulots l'argent etc donc les frustrations ont augmenté c'est lui qui est le plus fort à la maison c'est souvent l'homme c'est pas tous les hommes mais je dis quelqu'un qui a une propension qui ne sait pas jurer gérer sa frustration et le seul moyen qu'il sait pour exprimer sa frustration c'est la violence physique ou même psychologique parce que quand on parle des violences contre les femmes c'est pas juste les violences physiques des fois les violences psychologiques peuvent être encore pires j'allais dire que depuis que j'ai écrit ce livre j'ai eu il y a beaucoup de femmes autour de moi qui m'ont fait des confessions par rapport à leur propre histoire que j'ai jamais imaginé parce que ça reste quand même un sujet tabou donc la plupart des femmes même des amis elles ont été trop embarrassées pour soulever ce sujet et par rapport à la violence psychologique par exemple il y a une de mes amies qui m'a dit que pendant deux ans son conjoint l'a réveillée pendant la nuit deux heures trois heures du matin pour lui dire qu'il allait tuer sa soeur ses nièces au cas où elle pensait donc ça c'est peut-être j'imagine elle vivait cette femme dans la peur pendant deux ans et surtout ça c'est la torture de réveiller quelqu'un pendant la nuit presque toutes les nuits pour lui dire pour la menacer de cette façon là donc c'est pas encore une fois la violence psychologique des fois pourrait être pire que la violence physique donc il faut pas penser à mettre la violence psychologique au second plan donc il faut vraiment regarder comment ça marche mais disons que c'est vrai que par exemple dans l'histoire on est dans une classe sociale élevée si on veut lui il est il est médecin elle en vérité elle est avocate aussi en vérité la vraie katia elle est avocate mais dans le livre elle est comptable encore une fois pour camoufler apparemment pour camoufler l'histoire donc on a changé quelques petites choses pour échapper au grand méchant loup Eric je veux dire je veux dire qu'ils avaient ils avaient les deux des moyens financiers et quand même même si elle elle avait des moyens financiers mais elle avait dépensé tellement d'argent à la fin elle a dépensé plus de 20 000 euros sur cette histoire pour se protéger parce que l'état n'a rien fait en fait pendant trois ans trois ans demi quatre ans l'état n'a rien fait pour la protéger donc c'était elle qui devait débourser cette somme la plupart des femmes n'ont pas 20 000 euros à dépenser pour aller pour saisir un autre tribunal et pour trouver justice donc c'est presque impossible si on doit dépenser ce genre d'argent pour trouver justice pourtant les médias les grands médias les médias de masse parlent souvent de la violence faite contre les femmes etc et on dirait que les choses n'évoluent pas rapidement comment ça se fait en fait oui oui c'est ça le problème tout est théorique tout est abstrait on parle beaucoup on écrit beaucoup et c'est l'une des choses dont je me plains dans le livre je parle des pléthores des conventions protocoles lois tout est là la seule chose qui manque c'est la mise en oeuvre en regardant la vraie vie déjà le livre juste ou gifle ne couvre pas toute la violence patriarcale mais concernant l'histoire de Katia je cite juste un extrait du livre pour démontrer la disparité entre son vécu réel et la perception de ce réel par le système institutionnel donc si tu me permets je vais juste lire la partie où il y a la gifle donc là dans le livre elle dit à peine avais-je posé ma question qu'Eric Zoé dans les bras m'a foudroyé d'une première gifle en plein visage le choc a parcouru tout mon corps ses paroles me fustigeaient il me traitait de salope et de connasse il m'a saisi ensuite par le bras gauche et m'a poussé avec force le visage en rouge sang braillant des injures et des menaces telles que je vais avoir ta peau tu n'es qu'une grosse conne je lui ai dit d'arrêter il m'a nouveau giflé il m'a pris l'autre bras et la serrer encore plus fort j'ai essayé de me débattre j'ai reculé de plusieurs mètres difficile de m'enfuir impossible de me battre Eric fait 1m82m et il avait Zoé son bouclier humain moi à côté je suis petite 1.58m je lui ai dit d'arrêter je n'avais pas sa force les coups et les bousculades étaient tellement violents que je faillis tomber plusieurs fois pendant cette flambée de colère je n'ai pensé qu'à Zoé comment l'extirper de cette situation toujours dans les bras de son père elle hurlait à plein poumon complètement terrorisé il tempétait si fort qu'il était difficile de comprendre toutes ces paroles mais j'ai clairement entendu tu n'accuses pas ma mère il était devenu incontrôlable un chien enragé il a essayé de me saisir le coup j'ai réussi à m'échapper sa mère lui criait arrête arrête en vain elle s'était interposée pour empêcher les autres coups en vain le chaos total donc ce mec ce médecin il a fait tout ça avec un bébé dans les bras devant sa famille oui et dans le livre il y a une discussion entre Katia et Sophia où Sophia lui dit s'il a pu faire ça devant en public devant sa famille imaginons ce qu'il aurait pu faire donc rêver et donc voilà ça cette histoire-là cet incident c'était classifié qualifié en juste une gifle avec un rappel à la loi 950 euros en amende et une promesse dans le rappel à la loi qu'il n'allait pas récidiver il récidivait quand même pendant au moins deux ans encore une fois est-ce que c'est parce que c'est un homme qu'il a été bien traité ou c'est parce que c'est un médecin qu'il est bien intégré dans la société etc moi c'est en en lisant le livre je me suis posé la question je pense qu'il y a les deux parce que c'était disons que c'était si c'était un homme pauvre démuni si c'était un oublié sous le soir on a mis on a mis une femme de de la même classe à peu près une femme et un homme bon lui médecin peut-être c'était pas qui sait exactement pourquoi en tout cas lui il a utilisé le fait qu'il était médecin à chaque fois la plupart des temps quand il était devant les juges comme je dis à part l'homme juge dans le pénal tout le reste tous les autres c'était des femmes devant les tribunaux devant pendant la médiation c'est toujours ils étaient toutes les femmes au niveau des institutions qui géraient ce problème donc il y avait quand même une tendance à chaque fois qu'il mentionnait sa profession de médecin il y avait une tendance de se mettre de son côté presque tout de suite il utilisait en étant médecin aussi il il disait que Katia elle était parano elle avait des problèmes psychiatriques donc il il se montrait en expert en plus il a décidé tout seul qu'il était expert sur les les sujets psychiatriques donc oui c'était un manipulateur mais à un moment donné un juge qui a un médecin qui a admis tout de suite qui a admis qu'il a été violent il y a une décision d'un tribunal où son son admission est là qu'il a été violent il est récidive donc à chaque fois qu'on est devant un tribunal il s'agit d'un récidivisme peu importe si il est médecin les juges auraient dû voir qu'il y a quelqu'un qui est récidive déjà donc je ne sais pas comment il a pu vraiment donc c'était pas juste de sa faute parce qu'il n'était pas tellement doué à se cacher c'est la faute du système qui n'a pas vu ce qui était ce qui était en plein jour en fait parce qu'il n'était comme il n'était pas très doué à se cacher il y avait les preuves il y avait les SMS qui étaient transcrits par un huissier etc. les preuves existaient ce qui n'existait pas c'était la volonté des juges et des policiers du système à voir ces preuves et à comprendre les substances et l'importance de ces preuves donc oui lui il est coupable mais les autres aussi les autres dans le système qui étaient complices et qui l'aidaient en quelque sorte il soutenait le système la soutenue quand même pendant presque quatre ans en parlant du système est-ce qu'on parle un petit peu des commissariats on voit qu'ils n'ont pas bien ils n'ont pas bien accueilli Katia pourquoi quel est le souci est-ce que les policiers sont assez sensibilisés à ce type de questions je crois que non ils ne sont pas assez même ceux qui seraient sensibilisés le plus grand problème c'est qu'il n'y a pas les moyens humains ou financiers si on peut avoir des belles lois mais tout d'abord c'est toujours à la femme de quitter le domicile pourquoi même avec le nouveau système où on peut faire sortir le mec qui est violent mais là aussi il y a des dangers parce qu'on le fait sortir mais il connaît l'adresse où tu es peut-être avec des enfants et il revient peut-être pour te tuer j'ai connu une autre femme elle aussi elle était mariée avec un enfant de visage elle était mariée avec quelqu'un qui avait un salaire de 30 000 euros par mois donc quelqu'un très très aisé et il l'a pris par le cou par les cheveux il l'a frappé sur le sol de la cuisine il a failli la tuer et le temps que quelqu'un a appelé la police mais le temps que la police elle aurait pu être tuée cette femme et donc il n'y a pas et souvent je me rappelle une fois sur Twitter il y avait quelqu'un qui criait au secours quelqu'un a pris une vidéo on ne voyait pas ce qui se passait mais il y avait les cris de secours dans le bâtiment et cette femme cette autre femme qui avait appelé la police la police ne revenait pas donc elle a mis la vidéo sur Twitter pour que les autres personnes peuvent réagir pour que des autres appellent la police pour qu'il envoie quelqu'un au secours de cette femme qui on ne sait même pas si elle a survécu parce que les cris étaient insupportables donc s'il n'y a pas même si on est sensibilisé s'il n'y a pas les moyens ce n'est pas juste à la police de gérer ça c'est un problème qui doit être géré de tous les côtés oui l'éducation mais pas seulement à l'école ça ne sert à rien d'avoir l'éducation de respect envers pas seulement envers la femme envers l'autre oui mais ça ne sert à rien d'avoir une éducation à l'école quand la vraie éducation c'est la vraie vie et quand on voit que dans la vraie vie ce respect-là n'existe pas dans la vraie vie on regarde les images des femmes dans les médias dans la publicité les films elle n'est pas elle n'est pas bien cette image n'est pas respectée c'est le contraire donc quand on voit pas seulement l'image présentée dans les médias mais le traitement de la plupart des femmes au niveau économique aussi s'il y a des licenciements elles seront les premières à partir elles sont toujours moins bien payées ça c'est vrai c'est dans les statistiques elles sont toujours moins bien payées qu'un homme en faisant le même boulot et avec la parité la parité aussi est théorique quelque part on n'a pas fait vraiment grand chose à part quelques bricoles pour en politique en général quand on fait par exemple des listes électorales il faut la parité est obligatoire dans beaucoup de pays européens il faut 50% d'hommes 50% de femmes il y a beaucoup de gouvernements où il y a la parité hommes mais ça ne change rien concrètement sur la vie des citoyens mais ça cette parité ce n'est pas cette parité qui compte parce qu'on peut avoir des femmes monstres ce n'est pas parce que quelqu'un politique est femme qu'elle sera forcément plus sage ou etc les politiques défendent des intérêts des classes donc moi ce n'est pas le genre qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est les politiciens hommes ou femmes les juges hommes ou femmes qu'est-ce que cette personne peut apporter concernant ce problème de violence contre les femmes qui est c'est un fait quand même les statistiques montrent que c'est un fait et ce n'est pas un peu pas un évolutif ce n'est pas une question dans l'évolution physique ce n'est pas ça le problème le problème c'est qu'il y a des raisons socio-économiques et politiques donc il y a quelqu'un qui profite du crime quelqu'un qui profite de cette histoire il faut enlever cet avantage à ceux qui ont cet avantage donc en France on a comme je disais avant on a les moyens juridiques elles ne manquent pas en France et dans la question de Sophia dans le livre si tu me permets je vais juste citer ce qu'elle dit Sophia elle dit compte tenu de la pléthore d'études venant par exemple de l'organisation mondiale de la santé ou du conseil de l'Europe et il y a pléthore de solutions concrètes et efficaces qui sont proposées comme dans les lignes directrices de l'Union européenne sur les violences faites aux femmes ou plus récemment dans la convention d'Istanbul alors pourquoi pourquoi mais pourquoi bloquent-on sur la mise en œuvre donc on a les moyens sur papier mais on n'a pas les moyens financiers et humains on n'a pas la volonté politique en vérité on a juste des mots et des promesses vides c'est ça la réalité malgré ce que les politiciens racontent dans les médias à longueur de journée dans la réalité dans la vraie vie il n'y a pas grand chose qui change non parce que c'est juste des paroles c'est juste des paroles vides si on voulait vraiment changer la réalité c'est pas en montrant des pansements et par ici et par là et c'est en renforçant les renforçant les femmes en fait surtout économiquement surtout oui c'est pas juste en empêchant les gifles il faut que les femmes dans leur pas seulement les femmes il faut vraiment le plus grand le plus grand problème qui afflige les femmes c'est l'austérité un bel mot pour cacher d'autres mots comme la pauvreté d'être sans domicile fixe donc ils jouent ces personnes jouent avec pardon les écouteurs ces gens jouent avec l'essence des mots ils jouent avec le seuil de pauvreté au lieu d'améliorer la situation au niveau de pauvreté ils ont juste fait tomber le seuil de pauvreté et oui effectivement maintenant il y a moins de pauvres parce qu'ils ont juste changé le seuil ils ont pas changé la situation ils ont changé le thermomètre au lieu de casser la fièvre en fait au lieu de guérir la fièvre voilà donc et ça ça montre les moyens qu'eux ils utilisent en vous écoutant il y a une question qui me vient en tête que j'avais pas prévue est-ce qu'il faut pas aussi que le changement vienne des femmes directement par exemple au niveau économique que les femmes créent des entreprises qu'elles montent etc et pas chaque fois essayer de s'insérer par exemple dans un système dans une entreprise qui existe déjà et plutôt être autonome indépendante on voit que par exemple pour la création d'entreprises il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes et ça ça doit venir des femmes directement s'il n'y a pas d'impulsion féminine oui mais une entreprise n'est pas toujours profitable c'est pas toujours rentable oui bien sûr pour les hommes aussi c'est pas toujours rentable oui exactement non mais pour moi c'est pas disons que le problème économique c'est un problème pour pour les gens qui souffrent le plus le plus grand problème c'est la pauvreté qui touche les femmes et les hommes c'est pas juste les femmes c'est pas juste les femmes mais la violence qu'on voit au niveau de à ce niveau-là qui est vraiment alarmante donc démontre aussi une autre frustration je pense pas que les hommes naissent violents ou qui naissent c'est pas un problème organique dans les jeunes il y a un problème dans la société mais ce problème c'est lié à plusieurs raisons c'est pas juste c'est pas juste l'image qu'on donne de la femme par rapport à l'homme etc donc c'est pour ça que la solution n'est pas juste dans les lois c'est pas juste la convention d'Istanbul qui exige des états partis qu'ils adoptent à tous les niveaux des politiques globales coordonnées effectives les états partis sont également tenus d'allouer les ressources financières et humaines appropriées ça c'est dans l'article 8 est-ce qu'on voit la réalité de ça non on voit le contraire la France par exemple je vais juste ce qui manque surtout en français les moyens financiers en 2017 par exemple j'ai fait une présentation la banque mondiale a fait une présentation de mon livre en décembre 2017 concernant pendant la semaine loi justice et développement et j'ai mentionné à l'époque qu'il y avait les mesures annoncées par Emmanuel Macron à l'époque il parlait de 420 millions d'euros dégagés contre les violences faites aux femmes en même temps en 2017 il y avait plusieurs associations qui étaient qui n'étaient pas très contentes par rapport à cette annonce parce que la principale critique c'était le budget n'était pas à la hauteur de l'enjeu voyons comment ils nous manipulent avec l'information donc les associations à l'époque elles ont dit que tel n'était pas le cas les 420 millions d'euros dégagés tel n'est pas le cas en réalité et cette perception inexacte des choses n'est pas fondée le budget pour les droits des femmes reste stable depuis 2016 les millions évoqués par Emmanuel Macron relèvent des budgets transversaux non directement liés voire éloignés de la lutte contre les violences faites aux femmes donc il n'y a même pas il n'y a même pas de vérité on ne nous raconte pas de vérité sur la bataille contre cette violence déjà on ne voit pas en quoi il y a eu une application une vraie application de la convention d'Istanbul et si on ne voit pas par exemple donc si je reprends ce que j'ai écrit dans le livre Sophia y répond dans le livre elle dit en parlant des moyens elle dit je ne suis pas d'accord Katia je ne crois pas que le moyen manque il s'agit des choix politiques par exemple nous avons vu d'un siècle à l'autre même en plein milieu de plusieurs crises mondiales ou locales que le moyen n'a jamais manqué pour financer les guerres renflouer les banques ou subventionner les grandes entreprises et en ce qui concerne ce terrorisme contre les femmes voilà une vraie crise mondiale profonde et interminable pourquoi un état démocratique serait défaillant dans son rôle de garant de droit humain et je me tiens à ma question quels sont les secteurs sociaux politiques économiques qui ont intérêt à empêcher détourner retarder les luttes les luttes des femmes les luttes des couches les plus défavorisées de la société donc voilà il y a des dialogues comme ça politiques à travers du livre et je fais exprès c'est pour ça que j'ai dit que le livre est une combinaison entre un essai et c'est pas quelque part c'est pas oui c'est des dialogues qui sont un peu trop sophistiqués oui je voulais dire est-ce qu'utiliser le terme les femmes ou les hommes est-ce que c'est pas un peu trompeur parce que comme vous dites ça dépend un petit peu de la classe sociale Christine Lagarde c'est pas forcément une caissière d'un supermarché donc dire les femmes est-ce que c'est pas un terme un peu c'est plutôt certaines classes sociales plutôt qui sont victimes dans la société plutôt que ou même si les femmes sont en priorité parce que dire les femmes en général c'est un peu oui oui moi je pense que oui on est dans un système qui est capitaliste et patriarcal donc dans ce système capitaliste évidemment c'est les femmes et les hommes qui sont qui sont vraiment frappés par tout ce qui se passe comme crise d'austérité etc donc ça touche les hommes les femmes leurs enfants les familles c'est pas une question qui touche juste les femmes mais dans un système qui exploite les femmes encore plus parce que il faut ajouter sur l'exploitation des ouvriers c'est surtout des gens qui n'ont pas qui travaillent pour un salaire donc c'est pas juste les ouvriers c'est tout le monde qui travaille pour un salaire qui est dans un système où on est on est à la merci on est à la merci de de l'employeur donc si l'employeur veut gagner encore plus de leurs profits il fait ça ils elles eux ils font ça en exploitant encore plus les actionnaires qui sont payés ça vient pas du ciel ça vient de la richesse créée par quelqu'un par quelques-uns et la richesse n'est pas créée par les actionnaires donc je veux dire qu'on est dans un dans un système où dans les couches les plus exploitées il y a un sous-couche où c'est plus facile traditionnellement et encore aujourd'hui d'exploiter les femmes donc mais oui c'est en réaction pour combattre cela c'est pas le combat des femmes seulement c'est un combat de société c'est un combat de ceux qui sont les plus exploités les plus démunis les plus frappés par cette austérité et toute autre chose qui vient avec donc c'est pour ça que c'est important que que les systèmes les institutions qui sont là pour soi-disant protéger les droits de l'homme les droits humains etc c'est important que ça marche bien mais le problème c'est que ça ne marche pas très bien normalement on aurait pourquoi on avait besoin de la convention d'Istanbul pendant que on a la convention européenne des droits de l'homme où il y a le droit à la vie le droit à la sécurité normalement on ne devait pas mais qu'est-ce qu'ils font déjà ils n'ont pas bien appliqué la convention européenne des droits de l'homme donc ils inventent encore plus d'instruments internationaux etc c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème en ayant encore plus il y a vraiment tellement de loups à des conventions il y a plusieurs couches qui se superposent il y a le droit national le droit européen et puis le droit international et parfois en tant que moi je ne suis pas juriste et parfois j'ai du mal à comprendre un petit peu pourquoi il y a des choses qui se répètent chaque fois et c'est un peu compliqué je voulais vous demander aussi vous avez auto-édité votre livre pour quelle raison est-ce que vous avez du mal à trouver un éditeur est-ce que votre livre gênait certaines maisons d'édition non ce n'était pas qui gênait mais j'ai adressé le livre à plusieurs éditeurs mainstream à grand public parce que je ne voulais pas écrire je ne voulais pas écrire un livre juridique déjà je ne voulais pas m'adresser juste aux experts ou aux professionnels je voulais vraiment m'adresser au grand public donc j'ai adressé mon livre à plusieurs éditeurs dont édition des femmes Antoinette Fouque qui a répondu que ce texte je cite ce texte important et nécessaire devrait trouver sa place dans une maison d'édition plus spécialisée dans le juridique mais je ne voulais pas je ne voulais pas que écrire un livre pour les juristes ce n'est pas un livre de droit bien sûr ça pourrait être utilisé par certains professionnels de ce milieu par les policiers ça pourrait être entré dans les hôpitaux etc et être utilisé dans un contexte de workshop pendant des séminaires etc des choses comme ça comme un cas pratique comment ça s'est marché que ça a marché pour dans ce cas là etc donc ça pourrait être utilisé mais évidemment pas pas comme un livre juridique donc même si j'étais ravie de ce commentaire de l'édition des femmes Antoinette Fouck c'est dommage que je n'ai pas pu trouver une maison d'édition destinée au grand public et parce que on ne peut pas s'attaquer à ce terrorisme patriarcal ou capitaliste on peut mettre les mots qu'on veut c'est un terrorisme économique qui se traduit dans la vie la vraie vie comme elle est comme une violence donc j'ai décidé d'auto-éditer pour ces raisons-là en essayant de persister sur la ligne de j'essaie d'entrer dans la vie ordinaire des gens ordinaires pas seulement les victimes mais parce que comme j'ai dit avant toute la société est victime de cette violence peut-être elle est invisible mais un enfant d'aujourd'hui qui va être violenté de cette façon-là même en étant victime témoin cette personne ne va pas grandir saine donc une société qui a des gens qui ne sont pas saines aura des problèmes les questions sociales sont liées dans la totalité de tout ce qu'on fait il ne faut pas juste se concentrer sur l'économie ce n'est pas l'économie qui montre le succès d'une société si on peut avoir des gens qui sont mieux placés économiquement par exemple quand on regarde les sociétés occidentaux occidentales par rapport à ce qui se passe ailleurs ok on est plus privilégié mais ça ne veut pas dire qu'on a des sociétés qui sont réussies si si on a des quand on est devant ce genre de chiffres des millions et des millions de femmes qui ont quelque part dans leur vie qui ont été violentées soit physiquement soit psychologiquement soit dans leur travail soit chez elles etc donc c'est pour ça que j'ai essayé d'atteindre de faire passer mon message à plus de personnes donc est-ce que votre roman qui est un bon roman n'enferme les femmes dans un rôle de victime parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent moi je ne suis pas victime etc et qui n'aiment pas un petit peu qu'on montre qu'on dépeint les femmes seulement en tant que victime une femme qui il n'y a pas honte d'être victime ce n'est pas la honte de la victime c'est la honte de l'agresseur donc déjà vous voyez dans le discours de la société on doit avoir honte si on est victime pourquoi parce qu'on ne punit jamais les agresseurs donc déjà quand on ne reconnait pas qu'on est victime de dans ce genre d'agression on ne peut pas se relever et sortir de la situation de victime on va être victimisé plusieurs fois déjà quand la société dit il ne faut surtout pas se voir en tant que victime déjà il y a un décalage il y a un problème avec ça donc oui si on a été victime on est victime et ce n'est pas la honte à la victime et j'ai vu récemment par exemple comment ils ont fait les femmes en Chili avec le violeur c'est toi comment ils ont réagi ils ont compris la réalité elles ont réagi elles ont montré une force qui a pris tout le monde en fait donc avec cette chanson cette danse etc les chants chiliens sont devenus un hymne contre les violences faites aux femmes qu'elles chantent et je suis très heureuse de voir qu'elles ont compris que ce n'est pas une situation privée donc elles disent le patriarcat est un juge qui nous reproche d'être né le message donc ce message là c'était elles ont essayé de démystifier la situation parce que ce n'est pas un problème personnel il s'agit d'un problème social donc elles ont mis en avant ce problème social c'est pas à chaque victime individuelle de se cacher et donc mon livre déculpabilise la victime et désigne ceux qui sont les coupables comme dans cette chanson qu'un violador est du Camino cet hymne féministe qui dit aussi ce n'était pas ce n'était pas ma faute ni où j'étais ni comment j'étais habillée les violeurs c'était vous les violeurs c'était toi les flics les juges l'état les présidents elles ont compris que les violeurs pas seulement les violeurs dans le viol mais les violeurs de leur vie c'est l'état c'est pas juste un homme ou deux hommes c'est un système qui est complice et qui en plus culpabilise la victime pour qu'elle ne parle jamais c'est vraiment c'est fou en fait d'un côté ils disent oser parler parler et d'un autre côté il ne faut pas parler parce qu'on ne peut pas être victime non quand on est victime on est victime il faut assumer qu'on a été agressé et il faut chercher à punir l'agresseur il faut chercher pour l'empêcher de faire la même chose ailleurs et aux autres et pour empêcher et éliminer cette violence institutionnelle et pour aller plus loin empêcher la violence socio-économique politique et judiciaire c'est comme ça en sensibilisant l'opinion publique moi j'ai essayé de sensibiliser l'opinion publique pour pour qu'on change la situation dans sa totalité pas juste pour une femme à la fin de cette histoire où j'ai accompagné j'étais épuisée quatre années vous vous rendez compte quatre années d'être toujours à ses côtés avec chaque urgence etc. pour essayer d'avoir une amie qui l'aide disons que oui oui mais mais disons que cette personne n'est plus la personne que je connaissais autrefois elle a eu des dégâts elle a changé profondément déjà elle souffrait de de l'effet post du stress post traumatique donc elle a été diagnostiquée par rapport à ça mais c'est pas la même personne de celle que je connaissais avant avant cette histoire le bébé qui était invisible ignoré totalement qui sait quels effets on va voir sur elle un jour comment cet enfant qui a vécu quand même quatre années de sa vie en étant témoin de ces violences et qui était au milieu de cette violence quand elle était dans les bras de son père quand il frappait sa mère donc elle était dans ses bras quand son père frappait sa mère donc c'est physiquement aussi parce qu'elle a été sécouée physiquement elle a été violentée psychologiquement évidemment elle a été violentée personne n'a rien fait par rapport à cet enfant donc c'est quand même il y a un problème avec ça donc c'est pour ça que j'ai essayé j'ai essayé de combiner le roman les faits pas pour faire des victimes ou pour encourager les gens de se cacher encore plus mais pour que ces gens qui ont été agressés mettent la honte là où elle appartient pas seulement sur le mec sur le système sur les politiciens sur les juges cette honte n'est pas à être attribuée juste sur l'agresseur l'auteur principal mais sur tous ses complices et les complices c'est le système c'est la société le système dans lequel on vit pardon dernière question si vous aviez le pouvoir que feriez-vous quelles seraient vos priorités il faut mes priorités si c'était moi de changer le système c'est ça c'est à dire concrètement que feriez-vous excusez-moi je disais que si vous aviez le pouvoir si vous étiez au sommet de l'état par exemple que feriez-vous quelles seraient vos priorités pour lutter contre ce fléau déjà changer le système économique donc oui le socialisme le vrai pas le socialisme du style parti socialiste on va faire semblant socialisme non Macron était au gouvernement Macron était ministre de France oui le socialiste le gouvernement socialiste entre guillemets là on parle du socialisme synthétique n'a rien à voir avec le socialisme scientifique le vrai donc non là c'est encore des bobards c'est encore c'est encore même pas la théorie donc c'est des gens qui essayent qui font semblant en fait de y vendre quelque chose qui n'est pas conforme non c'est il faut que il faut vraiment changer le système économique diminuer éradiquer l'exploitation et une société qui est faite juste pour le profit des très peu de gens donc on est dans un système où j'avais je parlais dans mon livre les actionnaires les mieux payés du monde presque je crois c'est le troisième pays donc il y a des gens quand même qui gagnent des milliards et qui n'ont jamais travaillé dans toute leur vie qui gagnent des milliards pendant que la plupart des familles sont en détresse et nous vendent l'austérité et nous vendent des systèmes soi-disant qui peuvent gérer résoudre nos problèmes ces gens-là ne peuvent pas gérer nos problèmes c'est à nous de nous organiser nous devons nous organiser pour trouver un système du vrai socialisme quand je parle du socialisme je ne parle pas des partis qui font semblant d'être socialistes donc il faut s'éduquer il faut s'organiser il faut trouver la solidarité donc ces années de Thatcher Reagan voilà ces années de ce visage sauvage du capitalisme on ne peut pas le reformer son vrai visage est comme ça mais cette austérité pour nous tandis que eux ils se gouffrent il vit une vie de caviar champagne non on est on est victime de ça et on doit mettre les mots sur ce qui se passe donc cette violence cette violence des CAC 40 la violence de ceux qui sont les plus les plus avantageux il faut arrêter ça il faut commencer avec ça et ça c'est un bataille de toute la société les hommes les femmes il s'agit de la survie avec ce que vous dites c'est que beaucoup de gens sont d'accord mais on ne voit pas de système alternatif on ne sait pas il n'y a pas de pays qui a un système alternatif qui pourrait être un modèle il y en a il y en a des pays oui on voit déjà les pays je ne parle pas il n'y a pas des choses des pays parfaits il n'y a rien qui est parfait mais le capitalisme est loin d'être parfait aussi mais je veux dire qu'on voit de quelle façon a été gérée cette pandémie qui a été le plus affectée le plus de morts le plus des cas de Covid etc c'était dans les pays les Etats-Unis le Royaume-Uni la France les pays les plus capitalistes où on a mis de côté le sujet humain et ils ont décidé d'avantager les profits on voit les pays qui ont les mieux gérés ils ont tous un système soit socialiste soit vers le socialisme la Chine le Vietnam le Cuba ils ont même envoyé le personnel médical médical ils ont envoyé pas seulement des médecins ailleurs en Italie dans d'autres pays où il y a eu où le problème ne pouvait pas être géré donc non seulement ils ont géré le problème chez eux et vite ils ont envoyé des moyens ailleurs dans d'autres pays donc déjà un exemple de quelques pays qui ont un autre système économique qui ont géré une pandémie beaucoup plus vite beaucoup mieux et en plus ils ont envoyé de l'aide ailleurs et quand on parle d'un petit pays comme le Cuba qui est toujours sous embargo c'est quand même incroyable qu'un pays toujours sous embargo il a pu faire pour aider d'autres pays il y a des gens qui peuvent vous répondre que ces pays là la Chine et Vietnam sont des dictatures et qui se tournent de plus en plus vers le capitalisme sauvage écoute une dictature qui aide tout le monde qui aide les autres moi je ne suis pas contre donc si les Etats-Unis peuvent avoir ce genre de dictature je ne serais pas contre mais la dictature qu'on a aux Etats-Unis au Royaume-Uni en France c'est la dictature des actionnaires et cette dictature je n'en veux pas parce qu'on a on a des dictatures ici aussi même si on nous vend une dictature agréable non ce n'est pas agréable c'est surtout pas agréable quand les femmes souffrent pas juste les familles pas juste les femmes les familles il y a au moins 9 millions de personnes en France et c'est 9 millions parce qu'ils ont baissé la seule pauvreté donc avec le Covid ce sera encore plus on va entrer dans une crise ingérable une crise ingérable bientôt donc ce genre de dictature moi je n'en veux pas moi je veux une société où les familles les femmes les hommes les enfants peuvent survivre qui ont vraiment le droit à la vie à la sécurité qui ont vraiment leurs droits humains respectés parce que même avec ces droits-là qui sont inscrits dans toutes les autres conventions etc même là l'état est défaillant la France c'est le pays des droits de l'homme elle a bombardé la Libye au nom du droit de l'homme et aussi au nom du droit des femmes ils ont bombardé la Libye au nom du droit des femmes aussi voilà voilà comment la dictature les dictatures occidentaux comment elles gèrent les droits les droits de l'homme de la femme et de l'enfant non je pense qu'il est temps de nous organiser au lieu du travail tous les espaces publics où les gens peuvent se retrouver il faut qu'ils commencent à devenir plus vigilants politiquement parce que la politique c'est pas dans le parlement où ça se joue la politique c'est dans nos vies quotidiennes et il faut que nous nous solidarisons que nous nous parlons entre nous pour trouver les moyens que c'est pas nouveau dans l'histoire on a déjà trouvé les moyens pour s'organiser donc il faut lire il faut s'éduquer au niveau de qu'est-ce qui s'est passé historiquement quelles sont les leçons qu'on a tirées de tout ce qui s'est passé dans l'histoire et comment faire aujourd'hui même pour les droits qu'on a aujourd'hui tous les droits qu'on a aujourd'hui c'est pas parce que quelqu'un gentil nous a donné ça dans le parlement c'est parce qu'on a eu des luttes c'est en luttant en s'organisant en luttant qu'on va changer la société c'est pas en gentiment en demandant gentiment aux gens privilégiés est-ce qu'ils peuvent nous donner quelques miettes non on veut pas les miettes on veut tout et il faut se battre pour tout parce que c'est comme ça qu'on va valoriser nos vies c'est pas en niant qu'on est qu'on nous agresse avec l'austérité surtout on nous agresse avec leur système parce que c'est profitable c'est rentable pour eux c'est rentable que nous on ne demande rien qu'on reste avec les salaires d'il y a 15 ans on ne demande pas on ne fait pas de grève ou si on fait de grève on ne travaille pas on ne sait pas organiser très efficacement il faut devenir plus efficace plus organisé avec plus de volonté et plus de courage aussi il faut être courageux ça ne va pas les solutions ne vont pas tomber du ciel donc voilà il y a quand même quelques organisations il faut trouver ceux qui qui ont des vrais plans sur des vrais changements qui touchent l'économie parce que la politique n'est pas séparée de l'économie on ne peut pas séparer de la politique toujours sur l'économie même s'ils ne le disent pas même s'ils ne disent ils séparent sujets d'économie sujets politiques sujets femmes sujets enfants on sépare tout mais ce n'est pas la réalité tout est lié il faut voir les choses de façon holistique voir la totalité et s'organiser pour changer ça et ça ce ne sera pas fait d'un jour à l'autre comme ça il faut lutter mais vraiment même en faisant des grèves générales les manifs ça ne coûte rien on fait une manif ça ne coûte rien il faut que ça touche le portefeuille de celui qui t'exploite si on veut changer les choses si on ne touche pas son portefeuille rien ne va changer donc vous prenez plutôt une révolution vous êtes plutôt partisane d'une révolution totale plutôt que de faire des rustines à gauche et à droite pour vous il faut tout changer il faut changer le système si on veut changer les choses pendant qu'on est en vie là tout de suite moi je ne veux pas attendre 20 ans 30 ans je veux que le change change très très vite et dans le passé historiquement ils ont changé très très vite dans la grève générale de 1936 il faut regarder à chaque fois qu'il y a eu des changements vite et efficaces et pour qui ont bénéficié la population c'était en faisant on a une arme énorme c'est la grève générale mais en faisant des vraies grèves par ici et par là oui les enseignants vont faire une grève générale pour un jour et après ce sera les médecins qui vont faire grève non une grève générale où la société se mobilise en totalité pour pour mettre pour mettre gifle comme je dis quand est-ce qu'on va gifler le système oui c'est à nous de gifler le système et de le changer maintenant pas dans 30 ans je préfère maintenant parce qu'on a en plus on a en même temps une crise environnementale donc si on ne change pas encore une fois qui est derrière cette catastrophe environnementale c'est pas Madame Dupont qui ne recycle pas son plastique quand on a des guerres où ils utilisent des bombes à moitié nucléaires etc ou nucléaires etc qui polluent la planète donc qui est derrière ce problème environnemental qui met notre survie en question donc ces gens-là qui sont des psychopathes qui nous jouent les experts de toutes ces questions il faut les virer notre survie c'est une question à nous et c'est à nous de gérer cette question il ne faut pas attendre de faire de l'activisme de chez soi comme ça il faut trouver des moyens intelligents pour lutter contre ces vautours qui sapent nos vies nos rêves oui pourquoi on n'a pas le droit d'avoir des rêves dans la vie avoir une vie une belle vie on a le droit d'avoir une belle vie voilà et quand on commence à croire ça tout change quand on commence à croire qu'on a droit à une belle vie parfait merci beaucoup en tout cas madame Kost Niki Kost merci beaucoup je rappelle votre livre juste une GIF disponible un peu partout Fnac Amazon Apple les liens se trouvent en bas de la vidéo n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos et à notre newsletter les lettres plurielles merci à tous prenez soin de vous surtout prenez soin de vos proches et au revoir et à la fin prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501